Salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo La suite du ProSaclist On va continuer ce Giro d'Italia Qui est pour le moment Passionnant et qui est loin D'être joué, on est parti aujourd'hui Donc pour 5 étapes comme d'habitude, étapes 12 à 16 exactement Une étape de pleine, mais bon ça c'est la musgueule Tu vois c'est l'entrée, et après mon pote Arrivé au sommet Grosse Klockner, grosse Season Grosse étape avec beaucoup De relief et un enchaînement difficile Et un chrono en montagne, si ça c'est pas Un programme plus qu'alléchant Je sais pas ce qu'il vous faut, en tout cas on est leader On a une 19 d'avance sur Joao Almeida 2,59 sur Romain Bardet C'est maintenant peut-être que le Giro Va prendre tout son tournant et que tout va Se dessiner, c'est parti Direction Ravenna, bon allez cette 12ème Étape on va la passer Tranquillement, c'est mine de rien Alors très bizarre de dire ça, la dernière Étape de pleine de ce Giro On est que le deuxième jour de course Parce que Milan ça sera un chrono Et ensuite à partir de la prochaine On va enchaîner exclusivement De la montagne et une ou deux étapes Vallonnées mais essentiellement de la montagne Franchement là il reste en tout 10 étapes 9 étapes après celle-ci Sur les 9 T'enlèves le chrono de fin Sur 8 étapes il y en a peut-être 6 ou 7 De haute montagne Donc ça va être Il va falloir être solide sur ses appuis Clément Russo ou Alexis Renard aujourd'hui Alors Je sais pas ce qu'il se passe Mais ça se passe Écoutez on va demander à Grondin de rouler Mais là il y a vraiment 32 mecs qui viennent de partir là Ok pourquoi pas, bon il y a personne du général Mais étonnant comme étape quand même Comme scénario Alors on est dans les 10 derniers kilomètres Devant le groupe de tête Et bien ils ont 8 minutes d'avance toujours Et ça va se jouer le sprint Clément Venturini s'est fait piéger par contre C'était le plus fort Depuis le début de ce Giro Et bien il s'est fait avoir Du coup on va voir qui va s'imposer Ici à Ravenna Ils sont sur la ligne actuellement Et c'est Team Merlier devant Jordi Meus Et Matteo Trentin Alors est-ce qu'il y a quand même Parce qu'il y a personne du top 10 Mais imaginez il y a le 11ème qui était à genre Il a combien le 11ème ? 11ème, 12ème, 13ème machin Qui sont à 7 minutes Il prend le maillot Actuellement Donc je sais On va vérifier quand même On va check les podiums là Ok on va passer la ligne tranquillement Voilà Sans soucis Avant d'attaquer la montagne On aura évité tout problème Pas de chute Pas de crevaison Rien Venturini remporte le sprint du peloton Et on passe la ligne A plus de 8 minutes du vainqueur du jour Je vous propose C'est qu'on part directement En direction de la 13ème étape Et c'est le début de l'enchaînement Qu'on attend Allez c'est la 13ème étape De ce Giro d'Italia Nous sommes toujours là Avec notre maillot Sur les épaules Et c'est un très joli Plus 3 Objectif du jour Remporter l'étape Joao est à nos côtés Et Joao il a un très joli Plus 4 également On va voir ce que ça donne Regardez Et ascension très difficile Du gros clock nerd Alors si je dis pas de conneries On est en Autriche J'espère que je dis pas de la merde En tout cas Nakona 79 Rosa 80 Ça c'est de l'équipier Oh la chute de Arne Ça c'est terrible Pour le jeune bête J'ai été au port du top 10 Bon moi j'ai demandé A Russo Gondin Et Alexis Renard De rouler De gérer un peu Derrière l'échappée Et ils l'ont fait dans la plaine Maintenant c'est Labarino Victorious Qui se met au travail Nous on reste chaud Et on va travailler un peu plus tard On va l'échapper au loin là-bas Bon nous on va être dans ce dilemme Du On n'est pas hyper chaud Sur les portions De transition et de plaine Dans les moments où ça roule fort Du coup j'avoue Qu'on va se la jouer mollo Je vais pas trop faire le kéké A demander à Rosa et à Nakona De mettre un tempo de De fou furieux Parce qu'il faut pas Qu'on se mette dans le rouge Tout seul On voit Il est bien entouré Joao Nous on est bien entouré aussi Et Ouran 6ème ce matin Il se prend des cassures Ça fait mal Bon il y a un petit vent Bon il est de dos Il est pas très bien placé Mais regardez Les Dukash & First Ils ont attendu leur leader Le champion de Colombie Ça se passe pas très bien Bon par contre C'est qui c'est Gino C'est pas Gino Mader Si Ils font tout ça pour Gino Mader Alors on respect Gino Mais Bah non j'ai Bah j'ai bien l'impression Que ça soit pour lui Gino Mader Qui a des envies de victoire Alors est-ce qu'il est en forme Gino Ah oui Gino est en forme Je comprends Allez Ouran a réussi A faire le jump Nous Anakona Il prend un peu le relais Pour aider Bahreign et toutes ses équipes Qui chassent l'échappée Parce qu'il y a plus grand monde Pour rouler Par contre la météo Elle est affreuse Et ça va être parti Pour le gros Klockner de notre côté Et du côté du peloton Bon j'ai pas du tout forcé On aurait pu forcer Avec Jegorosa Mais Franchement j'ai vu la différence De barre au sommet Du Bon Du deuxième 4 On va pas le prononcer Bah écoutez Ouais Pour le moment on regarde Il reste 13 km de montée Bon forcément du coup Bah c'est un avantage de fou C'est des hommes de tête Et des échappés Qui risquent d'aller au bout Mais bon c'est pas grave Des victoires d'étape De toute façon on en a déjà 4 en soi La seule étape qui m'intéresse C'est que je vais à tout prix gagner C'est la prochaine C'est cross season collane C'est là par contre Je veux pas passer à côté Allez c'est parti Première équipe à se découvrir C'est l'équipe de Giulio Ciccone Ah bah oui Plus 5 Giulio Ciccone Il est en forme aujourd'hui L'italien Du coup Il y a un trek Qui est arrivé Dès là de Giovanna Pour rouler Il y a Tom Dumoulin Qui roule aussi un peu Mickaël Bière Pour Formolo Certaines équipes Commencent à se découvrir Et alors qu'on arrive Dans les gros gros pourcentages On voit des flocons de neige Avec l'altitude On va Il va faire frais Ça va jouer Forcément Et là maintenant On est parti pour 10 km Très difficile Et ça y est La première attaque Elle est là Et elle vient de Giulio Ciccone Est-ce qu'on roule Nous même en personne Bon pour le moment On va rouler comme ça Avec Diego Rosa Qui nous protège Et on va demander A Diego Rosa De prendre le relais Là d'ailleurs Allez nouvelle offensive C'est de Giulio Ciccone Qui retourne Rosa met le tempo Et il fait très très mal Diego Rosa là Il étire un peu Cet avant du peloton Même si pour le moment Ça bouge pas trop Par contre comment ça J'ai du mal à suivre Diego Oh là là Il faut suivre Faut se mettre dans sa roue À l'italien Pourquoi je Mais quoi Mais c'est quoi ce Ce Binz Tu vas me dire Il arrive pas À suivre Diego Rosa Qui est Bon en tout cas Diego Il nous aide bien Comme il faut Les 3 derniers kilomètres Il va venir nous protéger Ça sera plus utile Parce que là Ça fait n'importe quoi Et on va essayer De gérer J'ai l'impression Qu'on va avoir Le droit à une course de côte Aujourd'hui Almeida protégé Par Fostomas Nada Et nous protégé Par Diego Rosa Et devant C'est toujours Giulio Ciccone Qui tient bien Allez 2 kilomètres d'avance 2 kilomètres d'avance 2 kilomètres du sommet Pardon Tom Dumoulin C'est terminé Il y a Formolo Sur la droite de la route Almeida toujours bien emmené Par Fostomas Nada Qui s'écarte Et d'ailleurs Rosa Il va s'écarter au même moment C'est terminé pour Diego Allez il faut tenir L'accélération Là de Joao Almeida Parce qu'elle est Tranchante Et il attaque carrément Joao Il est en train d'accélérer Pour essayer d'aller chercher La victoire On va essayer de remonter De le déborder Le portugais De la 2 kilomètres Quick step Et c'est ce qu'on va réussir à faire Est-ce que Ciccone Va pouvoir remonter Non On va venir chercher Une nouvelle victoire d'étape Ici au Gros Klockner On s'impose Au sommet Juste devant Joao Almeida Ou Ciccone C'est Julio Ciccone Qui fait 2ème 3ème place Pour Joao Almeida Le porteur du maillot blanc C'est nickel Au moins Ciccone Lui a volé un peu de bonif Sivakov Formolo Vienne faire 4 et 5 Et par contre Derrière c'est Vingogord Qui a pris cher Ouais Jonas Vingogord Il a pris très très cher Aujourd'hui Romain Bardet 7ème Rosa Belle 8ème place Bien joué Et une nouvelle victoire d'étape Pour nous Et avec les bonifications On va reprendre 21 secondes d'avance En plus sur Joao Notre plus grand concurrent Et notre seul concurrent On part clairement sur un duel Joao est le plus fort Y'a rien à dire Maintenant il va C'est le seul entre guillemets Qu'on va devoir surveiller Les autres ils sont un peu plus loin Donc on peut leur laisser un peu plus de marge Pas de soucis Au niveau des autres maillots Bah au niveau du maillot bleu Chiclamène On est très bien On va se retrouver à jouer tous les maillots Y'a plus d'étape de plaine Y'a beaucoup d'arrivés au sommet Du coup sans le vouloir Chiclamène et maillot bleu Bah c'est pour nous Maintenant c'est l'étape qu'on attend tous Je sais que vous l'attendez Crustis Uncolan Celle qu'il ne faut pas louper Allez on est au départ de cette étape Qui s'annonce déjà mythique Et ça va être un plus 3 pour nous Comme la veille Objectif du DS Remporter l'étape Il veut qu'on gagne tout Joao lui il part avec quoi Comme forme du jour En tout cas Gigorosa plus 2 Anakona moins 2 Ça c'est un peu moins bien Almeda plus 3 aussi On est sur le même pied d'égalité Et bah écoutez A nous de jouer Oh la 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 Oh la 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 Quoi ? Oh le carnage L'enfer est juste devant nous Winner Anakona Travaille bien pour Essayer Espérer Pouvoir s'imposer Tout simplement Pour pas que l'échappée Prenne trop d'avance Parce que l'écart est monté Jusqu'à 9 minutes Là ça va Il y a 6 minutes C'est un peu descendu Mais on est parti Le monté Crustis Plus de 15 kilomètres 9% de pente moyenne Il y a le zone colonne Juste derrière Je vous le dis On va tenter dès le Crustis Il faut pas avoir peur Il faut courir Comme on en a l'habitude A l'instinct Et s'il y a la possibilité De sortir des Crustis Et de foutre un petit bordel Et bah on le fera Les routes étroites Il faut rester bien placé En tout cas Anakona Il est là Et c'est Teusvelt Qui roule Au niveau des autres formes Il y a Vingogurt Qui est en grande forme Aujourd'hui Joao Bon il est toujours là Tranquillement avec son petit Plus 3 Joao Almeida Mais Jonas Ouais Jonas il est solide Jonas petit plus 4 Des Fafa Mais écoutez Ça fait déjà un petit moment Qu'on est dedans Et c'est toujours DSM qui roule Voilà le petit Teusvelt Il se fait sa petite montée Il se fait son petit kiff Nous Diego Il a pu se replacer Donc ça ça fait plaisir Il va nous aider On va aller voir La forme de Teusvelt Enfin la forme S'il lui reste encore Beaucoup d'énergie Ah oui d'accord Plus 5 Et niveau bar jaune Il est bien Il est mieux que Rosa Par exemple Il est solide Bon 7 km et demi C'est long là dedans Oh et la première attaque Il a pas peur Ça fait plaisir de voir ça C'est Giulio Ciccone Qui va Bon j'ai pas sa forme à Giulio Et bon Il a essayé d'être suivi Par Zacanti Qui bloque honteusement Rosa Malheureusement Et Dumoulin qui aide Jonas A son tour Mais là Giulio Ciccone Il y va Ah c'est peut-être celui Qui court le plus Décomplexé Parce que là Il attaque de partout Allez Rosa va déjà s'écarter On est plus qu'une trentaine Dans ce peloton On va même dire une vingtaine Ouran Ouran qui est déjà en difficulté Ouah ça c'est dur Être en difficulté Maintenant Allez c'est terminé Pour Diego Rosa Il y a Samomen Il y a Dumoulin Qui continue le tempo Donc pour le moment Ça sert à rien de tenter quelque chose Faudrait qu'il s'écarte là Les deux Jumbo Parce que les deux Jumbo De Jonas Sans s'en rendre compte Ils sont en train de cadenasser la course Allez c'est fini pour Tom Dumoulin Chikone Kermene Allez on va le suivre Vous savez quoi On va avec lui Bon je me fais honteusement Mais c'est honteux Oh Luchenko Oh la la Oh les zigzags frère Allez on y va Chikone Est-ce qu'il est capable de nous prendre Notre roue Non 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 Il ne nous suit pas Julio Chikone Il n'y a plus qu'une minute Pour la tête de course Il est tout seul C'est Michael Storer Enfin non il a mis une vraie attaque Deux kilomètres du sommet Il y a toujours Tom Dumoulin Du côté Jumbo Pour aider Qu'est-ce que je dis Tom Dumoulin Non Tom Dumoulin Là pardon C'est Samomen Toujours présent Mais là derrière Joao Almeida A réagi Il avait Chikone Allez ça commence A réagir un peu Là on va reprendre Michael Storer Qui ne passera pas Le crostis en tête Et nous on a pris 50 secondes d'avance Le duel est lancé Entre nous et Joao Almeida Est-ce que Storer Est-ce que Storer Est-ce que est-ce capable De tenir Maru Parce que là On ne va pas tenir A ce rythme là Jusqu'au zone Collane Il faut qu'on contente des choses Qu'on fasse le spectacle Qu'on s'impose Il n'y a pas de soucis Mais justement Il ne faut pas trop en faire non plus En tout cas On est sur le sommet De ce Monteco Rostis Petit chemin de terre Et derrière Il collabore Enfin il collabore justement C'est la question Est-ce que Chikone Va aider Almeida Parce que si ça n'aide pas Almeida C'est le jackpot Ah si Chikone passe Ok ils sont en train De se relayer Ok ça c'est la mauvaise nouvelle Pour nous C'est qu'ils sont 4 à se relayer On a toujours un tout petit peu D'avance On le voit 25 secondes Il va falloir récup Dans la descente Là ça va se lancer Au sprint Du côté de Joao Eh oui Joao Il le sait Que c'est maintenant Qu'il faut faire le jump Mais par contre regardez Il a pas autant récup Que nous dans la descente Joao Almeida Eh ouais Il essaye de rentrer Comme il peut Il va rentrer Il va réussir Il a fait le jump Donc on va aller chercher de l'eau Mais par contre Est-ce qu'il va pouvoir récup Au pied du zone colon Il reste que 5 bornes Ah ouais Le problème c'est que là Personne va rouler Eh oui S'il y a attaque de Gino Madère Ah oui Qui va rouler Personne va rouler Derrière ça rentre en plus Pour les groupes bardés Portes Il récupère Omen Bah là Vingega S'il est intelligent Il demande à Omen De rouler Mais c'est pas ce qu'il fait Tout le monde va pouvoir rentrer Tout le monde va récupérer Eh bah tout ça N'aura servi à rien Tout va se jouer Dans le zone colon Et devant Gino Madère Il est en train de prendre Un peu d'avance Ah regardez On va se retrouver à 20 Au pied Oh qu'est-ce que c'est con Mais Vingega Mon pote T'as un poids chiche Dans le cerveau là Qu'on se le dise Allez Neos par contre Il revienne Il roule direct Allez le virage à gauche Et c'est parti Le monte des zones colon Plus de 10 km A 11% De pente moyenne Nouvelle difficulté Oh il est un fatiguable Il me fatigue Je n'ai rien qu'à le regarder Et je suis fatigué On sait comment ça se passe Le zone colon Effort curseur 50 Mais il n'y a pas de gestion C'est tout le monde Père la même barre Au même moment Tellement c'est difficile Du coup Il faut qu'on essaye de gérer De garder un peu d'énergie Pour finir fort Allez attaque de Joao Almeida Dans les grosses pentes Du zone colon Sivakov nous bloque un peu Malheureusement Bon moi je vais opter Pour une autre tactique J'ai essayé de faire La tactique de l'offensive Dans le crostis Malheureusement On s'est fait reprendre Et ça s'est complètement regardé Maintenant on tente Une autre approche Pour les 6 derniers kilomètres C'est d'y aller un peu plus mollo Est-ce que c'est la bonne idée Je ne sais pas En tout cas on essaye Je pense qu'on est pas mal Parce qu'on monte tranquille Mais on monte quand même A une vitesse plus que convenable Mais on n'est pas si loin Du groupe de De Joao Almeida Mais par contre devant Ça fait une très belle montée C'est Giulio Ciccone Et Gino Mader Ils sont solides les deux Ah le suisse et l'italien Là ils sont dans leur élément 4 kilomètres du sommet Allez on met Pavel Sivakov en difficulté On va revenir sur le groupe Vingogort Vingogort c'est incompréhensible Mon pote Il a Sa moment à ses côtés Depuis le début Il pourrait s'en servir Et faire un carnage Mais c'est pas le cas Allez nous on est en train De revenir On revient On est fort sur ce sommet 3 kilomètres 5 Du sommet de ce monté Zone Colane Et il y a toujours une fin d'avance Par contre pour Gino Mader Allez on va mettre une attaque Attaque sur le côté droit de la route C'est parti 3 kilomètres du sommet Il faut finir fort Jonas Vingogart me suit Mais Joao Almeida Lui ne peut pas suivre Allez il faut finir fort Il a décidé de pas suivre Joao il va monter tranquille Sur la fin de cette ascension Par contre est-ce qu'on va être capable D'aller chercher Gino Mader Jonas Vingogart qui s'écrase Chicone il est tellement fort Julio Chicone C'est incroyable La course qu'il est en train de De faire le coureur de Trek Sega Fredo On a perçu la flamme rouge au loin Mais ça va pas être évident De revenir sur Gino Mader Et de jouer la victoire Et non malheureusement On va pas pouvoir le faire Gino Mader il sera sorti au pied Il aura profité du fait Que personne ne veut le rouler Et bien il pourra remercier Jumbo Gino Mader Pour cette victoire de prestige Peut-être la plus belle de sa carrière Il va s'imposer Sur cette étape du cross-tis Zone Colan Chicone va essayer d'aller chercher La deuxième place Mais on va essayer de De la décrocher Cette seconde position Oh je suis très déçu là Là je vous avoue On fait une excellente opération générale On va reprendre plus d'une minute d'avance Sur Joao Almeida Avant de potencer le chrono Mais là c'est l'étape Qu'il fallait pas louper C'est l'étape que je voulais Et malheureusement On passe à côté Victoire de Gino Mader Deuxième place pour nous Troisième Chicone Qui va venir chercher La quatrième position C'est Joao Qui aura bien fini quand même Vingogord 5 Oh non Il est jumbo Cette étape Elle aura fait De sacrés dégâts Tout de même Bon c'est Il a plus que limité quand même Joao a fait Franchement Vingogord n'importe quoi Almeida Il court d'une manière incroyable Parce qu'à chaque fois On est bien mieux que lui Mais il arrive A avoir cette gestion Jamais il me suit par contre A Joao Il la court à la tome du moulin Il y a quelques années Il n'attaque jamais Mais il prend pas de cassure Et au vu des chronos Et bien il y a que 2.30 de retard Donc on va voir déjà Ce que ça va donner Sur le chrono montagneux Mais Joao Il faut pas croire que c'est gagné Parce que 2.30 d'avance Bon derrière il y a un écart de fou Pour le pot job Ça joue entre Bardet, Chikone et Vingogord Mader aussi Qui est sixième solide Mais Joao C'est pas qu'il commence A me faire douter Mais il gère plutôt pas mal Allez on est parti pour la 15ème étape maintenant Nouvelle étape de montagne Arrivé à Kardecchia Valdifassa Le chrono de montagne C'est juste après On est parti C'est un très joli Plus 4 L'étape est encore Franchement Allez ce parcours Je sais plus Ça doit être vers 2010 2011 il me semble Non ? Je sais plus Dans tous les cas Bon Rosa plus 5 Solide Les coureurs Ils ont une mentale De le passer ce Giro Allez Joao Notre meilleur pote C'est un Ouh 0 attention Aujourd'hui Peut être un jour difficile Pour le portugais Ça peut être une étape Où il perd beaucoup Et c'est le Passo Di Jo Qui s'offre devant nous C'est quand même Un col important Juste après Il y aura le Passo Di Fedaya Également Devant 7 minutes d'avance Mine de rien Pour les hommes de tête Il y a du Rigoberto Rennes Qui sont présents Par exemple Donc il y a du beau monde Il va falloir être solide Et Jonas Vingegaard A pris les choses en main Voilà Il a pris le peloton en main Il a envie d'essayer De faire quelque chose Ici aux approches Des pentes du Passo Di Jo Et nous Bon pour le moment On va suivre On a Rosa à nos côtés Anacona Il va déjà s'arrêter Vous savez quoi On n'a pas peur 70 bornes On va demander à Rosa De rouler Avec son gigantesque 80 à montagne Et avoir un Jégorossa Dans cette forme olympique là Sur cette étape Avec ce profil C'est du pain béni C'est incroyable On est moins d'une vingtaine Et il y a déjà Des Emmanuel Bourman Il y a des membres du top 10 Qui sont distancés Ah Rosa il va continuer Il faut forcer les gars Ah là on est plus que 17 Vingegaard Il est celui ou pas Eh Samomène est passé de justesse Un bardé en difficulté Déjà le troisième Pfff Eh se retrouver là En difficulté Il reste 70 bornes Oh là c'est dur Oh Rosa avec son 80 à descendre En plus Là il y en a Ils vont galérer à suivre Eh oui regardez On est limite en train De s'échapper à deux Avec Jégorossa pardon C'est Iona 668 Qui essaye de De résister Mais regardez Almeida Il rebouche les trous Mais il récupère pas à fond Oh la différence de barre Entre nous et Joao Elle est insane Chute de Fabio Haru Derrière malheureusement Pour l'Italien Devant les hommes de tête Que 3'30 D'avance Bourman il a récup Ou pas Oh il a pas récup Moins d'eux Il a pas de forme En tout cas on est parti Passo di Fedaya On va monter à plus de 2000 mètres D'altitude Et le sommet De ce Passo di Fedaya Il fait très très mal Mais Rosa Il va continuer lui Personne ne récupère Masnada il est d'Almeida Mais Almeida Il sent que c'est Une journée importante là Oh ça bouge L'attaque de David et Formolo Ok Vingogor qui suit Joao qui suit Non c'est pas Joao C'est Michael Storer Qui suit Et bah écoutez Les premiers mecs du top 10 Qui Qui se bougent Dans ce peloton On a toujours Jego Beaucoup j'ai l'impression Formolo Il a combien Il a plus 4 aujourd'hui David et Formolo David et Formolo Il est en forme Ah oui Formolo est très très solide Mais là Romain Bardet J'ai très peur pour lui Parce que en plus Il y a les chronos qui arrivent Romain Bardet Il peut tout perdre Là sur cet enchaînement Allez on est à 4 km du sommet Jego Rosa va pas tarder A s'écarter Regardez on est plus que 9 Rosa est en train De faire un boulot monstrueux Voilà c'est terminé Pour Jego Et nous ça va être le moment Pour nous D'en mettre une A 3,5 km du sommet Allez 30 km de l'arrivée Formolo qui réagit aussi Aujourd'hui On tue ce Giro Je vous le dis Il y a des chronos Il faut faire la différence Pour pas qu'on ait de fausses surprises Joao est bien meilleur rouleur que nous Si on peut tuer ce Giro Et avoir 8 minutes d'avance C'est pas notre problème Nous on est pas là pour offrir du suspense On est là pour remporter Giro Allez 2 km du sommet Il reste Kipernsteiner devant Mais c'est terminé Allez faut forcer là Formolo il est à 2 doigts De rester avec nous Si on regarde Formolo en vrai Est-ce que c'est pas un bon bail ça Mais bon Joao Comme à son habitude Il est avec Chikone Et avec Vingogord Mais il monte à son train Et nous on continue de forcer Bon là on est en train d'offrir Un spectacle incroyable Là Est-ce qu'on est en train de tuer le truc Peut-être Mais en tout cas on va basculer Avec un peu plus d'une minute d'avance Sur nos adversaires directs Faudra juste voir S'ils se mettent à collaborer Et que ça se retourne pas contre nous Parce qu'il reste quand même 27 km On en parle pas assez C'est encore très très long Oh il y a même 2 minutes Oh la 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 C'est incroyable Oh le Bah là on peut Peut-être que Vous allez reprocher le manque de suspense Mais vous pourrez pas me reprocher le manque de panache Là c'est pas comme l'an dernier avec le puncher Où on subissait Là la montagne on l'a donc Et là c'est le moment Où on va perdre énormément Mais regardez Bah non derrière Ah non c'est le On va pas récupérer de fou Mais derrière regardez Joao il est en train de se détruire Pour essayer de limiter la case Ils ont repris une minute certes Mais cette minute qu'ils ont repris Là ils vont la reprendre Dans Kardeccia Il reste 10 km encore C'est hyper long Et ils vont attaquer l'ascension finale Quasiment en fringale les cons Moi qui venais de dire Que Joao il courait parfaitement Depuis le début de ce tour d'Italie Ah bah là il vient de tout foutre en l'air Joao Almeda En plus il emmène tout le monde dans sa roue Regardez Big World lui il la récup Formolo aussi Oh la la il va tout perdre Allez on est parti Pour cette ultime difficulté Kardeccia 6 km 9.5 De pourcentage moyen Et par contre On est pas si terrible C'est par rapport A David et Formolo Par exemple Qui est en train d'attaquer Formolo qui va essayer De reboucher le trou Et Joao Almeda Qui se fait déposer Oh la la Mais non Mais il a fait le poisson pilote Mais ça c'est le problème de Lya Tu vois C'est que là Ils avaient l'avantage sur moi Sur cette plaine Mais Joao a fait n'importe quoi Ils l'ont pas collaboré Joao est parti au sprint Et il a fait le poisson pilote Il a déposé au pied Formolo et Evan Gugard Qui vont lui mettre un temps Aujourd'hui Almeda qui est à la dérive Et nous Formolo et Evan Gugard C'est revenu quasiment dans le sillage Formolo qui recolle même dans la roue Incroyable Trop trop fort David et Formolo Mais malheureusement nous On va le contrer directement Faut pas que ça Ça recolle David Nous on veut s'imposer Il faut le tuer ce Giro Joao Oh il est tellement loin Mais là Là il a pris un score On vient très certainement D'écraser ce tour d'Italie Et même avec autant de chrono qu'il veut Joao Là ça paraît quand même énormément De retard Ça paraît beaucoup à reprendre On va aller voir les potes Jum juste après Mais là Là l'écart est en train de se faire Et l'écart il va être monstrueux Sur la ligne On peut savourer Parce que la victoire Elle ne fait aucun doute Ça va être notre sixième Depuis le grand départ De ce tour d'Italie Il restera cinq étapes Pour valider cette victoire Sur notre tout premier grand tour Mais là On vient de taper un grand coup Ah oui non Là mon pote Là il n'y a pas photo Il est où Joao Il est à quatre minutes Il avait qui est Kikorosa Oh là 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 C'est dur Oh non là ça pique Mais là c'est Là je suis limite triste Parce qu'il a juste fait de la dé Il collaborait avec les autres Ça changeait tout Il prenait un score Mais il n'y a pas Il n'y a que deux minutes là Il n'y a que 300 mètres dk Mais c'est incroyable C'est trop dur En tout cas on s'impose Et regardez c'était pas fini Il y avait de la terre après Ils auraient pu pousser le truc Les orgas En tout cas on s'impose Et derrière Formolo Ouais ils étaient long Les 300 derniers mètres Formolo qui va prendre Deux minutes vingt aujourd'hui Michael Storer Qui va venir chercher La troisième place Très solide l'Australien A plus de trois minutes Et Joao Almeida Lui il va arriver Avec Diego Rosa Et il va perdre Oh là 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 Mais quoi Il arrive avec Perlsteiner Rosa Joao Almeida Perd plus de cinq minutes Allez les Podjom De cette étape Qui Limite elle était encore plus dure Que Crosti Zone Collane L'enchaînement était Mais terrifiant Ça me glace le sang David et Formolo 2 N'a rien pu faire Pour nous taper Et Joao a pris officiellement 5-0-6 aujourd'hui Sur cette étape Diego Rosa Très solide 7ème Le classement général Il va s'afficher Il est là Le nouveau classement général Oh Mais les écarts Les écarts mon pote Alors oui Là je Quand je disais Qu'il y avait un suspense C'était vrai Parce que Joao Il gérit jusqu'à présent Il était à 2.30 Il y avait les chronos Il allait revenir 2.30 on les perd Sur Joao Sur les chronos Mais là Bon Là je vais pas vous offrir Du suspense bien pour rien Là on va pas se mytho Que 7.30 Ça paraît très compliqué Enmi des chutes Et des scénarios De course de fou Le plus gros a été fait Sur ce Tour d'Italie Et maintenant On va juste devoir gérer Cette avance On va partir pour le chrono A Nevegal Pour ce premier chrono En montagne Mais là La dernière semaine On va juste alors la gérer Et normalement Même si ici Il y a Cessrière par exemple 33 bandes de chronos tout plat Les 7.39 Ils nous l'aimaient pas Allez le top 10 Il va pas tarder à s'élancer Rosa s'élance d'ailleurs Il est pas très loin du top 10 Il est qu'à 4 minutes Et au vu de ce Jiro Complètement fou Je me dis pourquoi pas Que Rosa L'intègre ce top 10 Peut-être Qu'il me protège un peu moins Qu'on joue un peu plus à car Ça peut être Un petit kiff pour lui En tout cas Joao Elle médaille Sur la rampe de lancement Il est là Le coureur de deux Que d'un cuisse Et nous on est là On va pas se mytho Le pic de forme Je n'ai pas le droit De me plaindre C'est un vrai pic de forme Pour le coup Au parrain Comment gérer ce chrono Aucune idée Allez Joao Il est passé 32ème A 28 secondes Nous 7ème temps A 6 secondes Mais maintenant On va pouvoir forcer Sur les 6 derniers kilomètres Est-ce que 85 ça passe Ça paraît compliqué Quand même Non Je sais pas Et vous savez quoi Pour le fun Petit Axel Allez hop 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 Mets une accélération Mon pote Crame du rouge C'est pas grave Voilà Almeda est juste devant Mais là je suis parti Bien trop vite Non Ginomadère meilleur temps Anné Végal Donfos Thomas Nada Et Ben O'Connor On remet un petit coup D'accélérateur nous Et regardez On est quasiment Dans le siège d'Almeda Mais attendez Mais c'est une dinguerie Alors soit Je fais de la dé Soit il fait de la dé Soit on est juste trop fort Avec le plus simple C'est possible aussi Parce que 84 montagne C'est solide Romain Bardet Meilleur temps Alors est-ce qu'on est prêt A voir Romain Bardet Remporter un chrono Je suis pas sûr En tout cas Les deux derniers kilomètres On y est Almeda a augmenté l'allure On le ressent quand même Nous on est pas mal aussi Derrière lui Avec ce petit 85 sur le sommet On a passé les pourcentages Les plus durs Maintenant il faut finir A la pédale Fausto Mastada 3 4ème Vingogor 5ème Chikone Joao Almeda Il va en finir Et nous aussi On va en terminer Sur ce contre la monte Almeda qui va en terminer Avec un Sixième temps Joao Almeda Nous on arrive sur la ligne Avec un Premier temps 7 secondes d'avance Sur Romain Bardet 13 sur G Nomadair Et bien c'est une nouvelle victoire Et c'est un premier chrono Remporté pour nous Aujourd'hui ici à Nevegal On est trop trop fort 47 secondes Supplémentaire de reprise Sur Joao Almeda Et bien ça fait plaisir Bon je prive Romain Bardet D'une victoire sur un chrono Il est vrai Je suis désolé Mais c'est comme ça On fait pas de cadeau A personne Même pas à Rominou On aura à l'attaque De la dernière vidéo Qui arrivera très vite Ce week-end les gars 8 minutes 26 d'avance Sur Joao Almeda Et 11.02 Sur Jonas Vingogord Le classement de la montagne On a 200 points d'avance Sur Chicone Le Chiclamen On a 100 points d'avance Bah écoutez Il y a un monde Où dès notre premier grand tour On remporte les 4 maillots Du Giro C'est possible En tout cas Qu'est-ce qui nous attend Dans la dernière vidéo Tirano Petite étape vallonnée Un peu chiante Saint-Pellegrino Termé Makuniaga Ici arrivé au sommet Et L'étape La dernière étape en ligne Dernière étape de montagne Cestrière Plus le chrono Final dans les rues 2000 ans En tout cas Ça aura été une vidéo Exceptionnelle On a roulé sur tout le monde On a Tué Tout suspense Maintenant Il va juste falloir Passer entre Les obstacles Éviter les obstacles Et Finir en beauté ce Giro Pour venir chercher Tout simplement Notre tout premier grand tour Si vous avez apprécié cette vidéo Les gars N'oubliez pas le pouce bleu Avant de partir Ça fait très plaisir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer la cloche Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Me retrouver sur Twitch Et pour les streams C'est en description Et sur les autres réseaux Aussi Twitter Insta Chaîne de rediff Tout est en bas les gars Portez bien Et à la prochaine Pour la suite du Giro Ciao ciao